Bonjour, Thomas Sivellas, on représente la société My Little War Room qui est un concept de restauration rapide spécialisé dans toute l'Asie du Sud-Est, l'Indonésie, la Thaïlande, etc. Le concept est un peu atypique, on fait de la multidistribution, c'est-à-dire qu'on vend en même temps dans des restaurants, mais également dans des food trucks, également dans des containers maritimes ou des corners d'entreprise. Donc l'idée c'est de plus de développer une ville et de développer une entreprise pour chaque franchisé qui nous rejoint dans le réseau. Alors ça existe depuis 2011, on a créé le premier restaurant à Grenoble, aujourd'hui on a 5 points de vente sur Grenoble, donc on s'est développé comme je vous l'expliquais tout à l'heure en multidistribution. On a deux villes aujourd'hui ouvertes en franchise et on a trois villes qui devraient ouvrir d'ici la fin d'année. Alors on les accompagne vraiment de manière globale, c'est-à-dire qu'on fait vraiment toute la démarche en amont d'analyse de villes, etc. On utilise énormément l'expérience du franchisé qui connaît mieux sa ville que nous, mais un œil extérieur est assez intéressant et un œil pragmatique et objectif. Et derrière on fait toute la démarche financière avec eux, on fait tout l'accompagnement au niveau visuel et au niveau travaux. On a nos propres équipes aujourd'hui avec qui on travaille. Et après c'est une espèce de récurrence, comme une grande famille et on aime travailler justement de manière très conjointe. Et notre objectif il est vraiment de développer chaque franchisé et de ne pas avoir une multiplicité de franchisés, mais de développer le réseau de chaque franchisé, c'est ça qui nous intéresse. En fait on a développé la cuisine des îles sud-est parce qu'on vivait en Indonésie. On est parti surfer là-bas pendant quelques années et on est tombé complètement amoureux des warung. Warung veut dire restaurant en baliné. Et du coup en fait on a juste agrandi un petit peu la carte du warung parce qu'on passait beaucoup de temps en Thaïlande, beaucoup de temps au Laos, au Vietnam, etc. Donc on a fait vraiment tous les plats qu'on avait adorés là-bas. Et voilà, on a voulu ramener un peu tous nos voyages et les saveurs qu'on avait tant aimées là-bas. Alors en termes financiers, les droits d'entrée sont de 36 000 euros. Ensuite il y a 2% en royalties et il n'y a pas de coût caché derrière. C'est vraiment la totale transparence. Notre but il est vraiment encore une fois de développer le réseau local à chaque fois par le franchisé. Donc ce n'est pas une course au droit d'entrée. Notre objectif c'est vraiment le développement d'entreprise de chaque franchisé. Le profil type ce serait la personne qui a vraiment envie d'entreprendre, qui a vraiment envie de développer son entreprise. Il n'y a pas de compétences très précises, en tout cas surtout pas dans la restauration. Il n'y a pas un besoin de connaissances précises. L'important il est là, il est vraiment l'envie, l'envie d'entreprendre et l'envie de développer. Sous-titrage Société Radio-Canada